5 conséquences graves de l'ennui chronique L'ennui. Les experts médicaux l'appellent la maladie de notre temps. Ce n'est plus seulement pour les enfants. Tout le monde en souffre. Ce qui n'était qu'une épreuve temporaire jusqu'à la fin de votre cours ou jusqu'à votre tour chez le médecin est devenu une maladie. C'est dire la gravité de la situation. La raison principale pour laquelle l'ennui est devenu une maladie chronique, est peut-être due à l'éventail infini de stimuli qui nous bombardent à chaque instant, rendant difficile la concentration sur un sujet donné. Nous avons été programmés pour nous réveiller et nous attendre à recevoir des informations, et nous savons que nous sommes censés rester assis et les recevoir. Nous avons cessé d'interagir et de nous engager. Par conséquent, nous nous ennuyons. L'ennui est ennuyeux et frustrant, et il peut même arriver que l'on ait l'impression de suffoquer lentement. Selon la définition du psychologue allemand Theodor Lips, l'ennui est un sentiment désagréable résultant d'un conflit entre un besoin d'activité mentale intense et l'absence d'incitation à celle-ci, ou l'incapacité à être incité. Cela peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Un introverti par exemple, trouvera du plaisir entre les pages d'un livre ou tout autre type d'activité solitaire. D'un autre côté, un extraverti peut rechercher des activités plus palpitantes ainsi que des rencontres plus sociales. Mais quel que soit votre type de personnalité, il existe une corrélation directe entre l'ennui et la conscience de soi. Lorsque vous avez une idée claire de vos forces, de vos faiblesses, de vos motivations et de vos croyances, et que vous êtes bien dans votre peau, vous disposez des outils nécessaires pour éviter de vous ennuyer. Vous pouvez juger vos humeurs et vos sentiments et comprendre ce que vous attendez vraiment de la vie. Elle vous prépare également mieux à traiter avec les autres et à réagir en conséquence. Mais avoir une compréhension claire de sa personnalité peut être un véritable problème à notre époque. Avec le monde au bout de nos doigts 24h sur 24, 7 jours sur 7, l'idée de couper le bruit pendant quelques secondes pour nous permettre de fermer les yeux et d'être en paix, est désormais un concept étranger. Personne ne veut s'asseoir et ne rien faire. C'est la raison pour laquelle les adultes sont rivés à leurs jeux ou à leurs médias sociaux toutes les 3 millisecondes. Les temps morts peuvent être effrayants, mais c'est dans ces moments-là que nous ressentons vraiment notre présence, que nous écoutons nos pensées et que nous entrons en contact avec nos sentiments. C'est aussi à ce moment-là que nous sommes le plus imaginatif et créatif. C'est ainsi que nous évoluons, découvrons et inventons. Si l'on souffre d'un ennui chronique, il est facile de tomber dans une ornière d'habitude négative. L'impuissance a terminé des tâches nuits à la qualité de votre vie et exacerbe la douleur physique. Elle s'accompagne d'une foule de ramifications négatives. Les 5 plus courantes sont 1. L'obésité. Si vous vous surprenez à grignoter constamment alors que vous n'avez pas faim, le coupable est probablement l'ennui. Manger, surtout des aliments riches en graisse et en sucre transformés, vous fait vous sentir plus calme et plus heureux. Les diététiciens appellent cela l'alimentation émotionnelle, qui est souvent provoquée par l'ennui. 2. La dépression. L'ennui peut être un symptôme de la dépression, mais il peut aussi la déclencher. Le fait de travailler de longues heures, d'avoir un environnement professionnel ou familial stressant, ou d'occuper des emplois ennuyeux et peu stimulants peut accroître le stress et entraîner de profondes crises de dépression. 3. Le stress et l'anxiété. Vivre au jour le jour dans un environnement qui ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin peut être épuisant sur le plan émotionnel. Ajoutez à cela des responsabilités professionnelles et des contraintes financières, et vous obtenez la recette parfaite pour un stress chronique déclenché par l'ennui. 4. L'alcool et la drogue. Pour tenter de briser les périodes d'ennui, il est fréquent que les gens se tournent vers l'alcool et les drogues. Ils sont connus pour leur nature et dictifs. Mais sur le moment, tout ce que les gens voient vraiment, c'est comment ils leur permettent d'oublier les effets aggravants de l'ennui sur leur vie. 5. Les maladies cardiaques. Lorsque l'ennui frappe régulièrement, votre cerveau libère des hormones toxiques dans votre circulation sanguine. Ces hormones créent des problèmes pour votre cœur. En outre, les personnes qui souffrent d'ennuis chroniques ont tendance à ne pas faire d'exercice, et à ne pas manger correctement. En fait, elles sont plus susceptibles de prendre de mauvaises habitudes, comme fumer ou boire, qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur le système cardiovasculaire, et entraîner une mort prématurée. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un coup de pouce et n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Si vous avez besoin d'aide pour mettre ces idées en pratique, n'hésitez pas à nous contacter ou à laisser un commentaire. Nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé. Pour plus de conseils sur la nutrition, la santé et la beauté, veuillez vous abonner à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501